En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Cet été, Jonathan et Yunae sont venus me rendre visite avec leur tiny house nomad Livingstone. Et nous en avons profité pour échanger de tiny. Ils ont vécu deux jours dans la mienne, j'ai vécu deux jours dans la leur. Dans cette vidéo, découvrez mon retour d'expérience de ces 48 heures passées dans leur tiny, puis rendez-vous sur la chaîne YouTube Tiny House Livingstone pour découvrir comment Jonathan et Yunae se sont sentis dans ma tiny baluchon, all sisla. Le faucon millenium tout mini ! Alors, qu'est-ce qu'il y a sous cette cuisine ? Tout petit frigo. Plein de choses, de bric-à-brac, un peu de garde-manger. Les batteries pour l'électricité. Le radiateur au gaz, avec les petits ventilateurs. Et... oh ! La pâte à tartiner ! Très malin ce robinet. Là, ça coule pas fort. Là, ça coule fort ! Dans la pompe de l'eau. Alors, ils m'ont dit que je dois utiliser ça pour protéger. Il y a tout plein de petits trésors. On va voir ! Hi, un canapé ! Ha 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 ! Cette table à rabats, avec son pied de synthé, est vraiment bien pensée. C'est bon, on est reflés de l'ordre. Et ça change de... Hey ! Mais cet interrupteur change de la couleur ! Et bienvenue ! Chouette ! On revient de... quelques jours, deux jours, d'échanges de Tiny House. Donc, on va faire tout de suite avec vous le bilan de ce qui s'est passé pour nous. Chacun de notre cas. Et on commence, en fait, avec toi Alex. Savoir comment tu t'es senti dans Livingstone. Essayer de te comparer un petit peu avec ce que tu as pu vivre jusqu'à présent dans ta Tiny House. Ce qui m'a le plus plu, c'est le Porsche, en l'occurrence. Parce que c'est là que j'ai pu faire du yoga. Vraiment hyper confortablement. Chez moi, le Porsche est beaucoup plus petit. Et donc, quand je fais du yoga dehors, c'est dans l'herbe, par terre. Donc, c'est chouette aussi, mais beaucoup moins. Parce que du coup, pour les postures, c'est mieux d'avoir un seul plat. Mention spéciale pour le petit hamac, sur lequel je me suis senti trop bien. La sensation d'être suspendu comme ça, c'est trop chouette. Et ça me donne presque envie de m'installer, du coup, à un hamac, mais peut-être dans l'arbre, juste à côté. Vital, vital. On trouve ça trop bien. En plus, toi, t'arrives à l'utiliser sans oreiller. Bah ouais. Là, t'es costaud, parce que nous, on en met toujours. Ouais, parce que c'est un peu rude. Ouais, non, franchement, je trouve qu'il est nickel comme ça. Ah ouais ? Ok. Cool. Et puis, en plus, j'aime bien être assis, genre comme ça et tout, même dedans, c'est... Ah ouais, j'ai pas testé comme ça. Ça se trouve, Alex, il est plus approprié à vivre chez nous que nous-mêmes. L'autre chose que j'ai vraiment adoré, c'est l'utilisation de la cuisine. Je me suis vraiment senti super bien, hyper à l'aise. En dehors du fait que des fois, il fallait que je cherche un petit peu ce dont j'avais besoin, puisque je connais pas tous les rangements. Alors, un ustensile... Ah ! A aucun moment, j'ai eu l'impression de manquer de place ou d'avoir besoin de déplacer des choses pour avoir assez de place. Tu vois, par exemple, l'égouttoir au-dessus de l'évier, c'est vraiment un super gain de place par rapport à chez moi, où, du coup, l'égouttoir est à côté de la cuisine et donc prend une place un peu en plus. On avait peur d'avoir cet effet, tu sais, comme dans les camping-cars, où des fois, quand tu veux retourner une casserole, tu tapes partout. Du coup, on a vraiment essayé de faire un truc assez grand pour être à l'aise là-dessus. Et au final, il s'avère qu'on lui a trouvé mille utilités. Il sert un peu à tout. Quand on cuisine, on y dépose des trucs. Ouais, tu parles du grand-évier, là. Ouais, par exemple. Donc ça, c'était tes deux trucs favoris, on va dire, dans la maison, quoi. Ouais. Après, j'en ai encore plus. Ah, t'as pris des petites notes. Mais ouais, j'ai pris une petite note. Si vous regardez bien, t'as un emballage de chocolat, ce qui en dit long sur Alex. L'autre truc que j'ai vraiment adoré, en fait, à être ici, c'est que j'ai eu l'impression un peu comme de me sentir en vacances. Les vues depuis les fenêtres sont complètement différentes et j'avais vraiment l'impression de ne pas être chez moi. Ouais. Même si, du coup, ma maison est à 40 mètres et que je suis sur le terrain comme d'habitude. Et là, tout à l'heure, quand j'ai ramené les affaires chez moi, j'avais vraiment l'impression de rentrer à la maison. Donc on n'a pas besoin d'aller loin, quoi. Mais non, carrément. Ici, c'est aussi très lumineux et c'est quelque chose qui est vraiment très important, quoi. Parce que nous, des fois, on doute un peu de l'aspect très sombre de cette partie-là. Ouais. Mais toi, tu penses, comme ça, au premier abord, ça t'a pas plus choqué que ça ? Non, je trouve pas que ce soit étouffant ou oppressant. C'est sûr que, du coup, il a une couleur assez marquée. Mais vu que l'intégralité des murs est plutôt blanc et que les vitres sont grandes, ça donne quand même... Enfin, moi, ça m'a peu donné une sensation d'oppression. Et pourtant, c'est vrai que finalement, c'est quand même vachement plus petit. Il y a, je crois, un mètre cinquante de moins. Ouais, à l'intérieur. Ouais. Tu disais que la surface au sol ici, c'est 8 mètres carrés, c'est ça ? 8 mètres carrés, on a 4 mètres de long. Et voilà, pourtant, malgré tout, j'avais l'impression de circuler correctement, de pas manquer de place, de pas être à l'étroit. Donc, bien vu, ouais. Il y a des choses qui, sur le long terme, t'aurais gonflé ou tu te dis, tiens, ça, ça aurait pas fonctionné pour toi, par rapport à tes habitudes ? Je pense la pratique du yoga à l'intérieur. J'ai quand même réussi à, du coup, mettre mon tapis au milieu en poussant un peu la table et tel qu'on l'a fait là. Mais, ouais, je pense au niveau de la cuisine et en hauteur, au plafond, il manquerait peut-être un peu pour vraiment pratiquer du yoga correctement. Ouais, c'est clair. Alors, franchement, c'est rude. Tu avais essayé, je crois, une fois. Ouais, moi, j'avais essayé de faire juste des étirements au sol pour le dos et tout. Donc, tu sais, t'as besoin de mettre des jambes d'un côté et les bras de l'autre. Déjà, tu as des obstacles partout. Je me pose la question par rapport à la salle de bain. Alors, déjà, les toilettes sèches avec séparateur d'urine, ça m'a mis un peu mal à l'aise de les utiliser. Ça fait un peu bizarre d'avoir un truc juste en dessous, tu vois. C'est marrant ça. Ça me faisait un peu bizarre. C'est pas très naturel, moi, je trouve. Tu dois être vigilant à bien viser. Ouais, il y a un peu ça. T'es un peu gêné, quoi. Moi, ça m'a fait l'inverse de ce que, du coup, chez toi, il n'y en a pas. Je peux pas faire pipi dans le sol quand même, c'est n'importe quoi. Donc, j'allais faire pipi dehors. J'ai perdu cette habitude-là. Pour le coup, moi, vu que j'ai cette habitude de faire pipi dehors, je continuais là. Et donc, c'est vrai que j'utilisais les toilettes plutôt pour les selles. Est-ce que ça me servirait sur le long terme ? Je suis pas sûr. Pas sûr. Non. Clairement, on l'avait mis plus. Oui, c'est clairement pour moi. C'est pas naturellement. Et puis, sinon, la douche. Alors, moi, j'ai trouvé ça marrant d'avoir le bac de douche complètement au sol. Enfin, que tout le sol soit finalement le bac de douche. Ouais, par exemple. Parce que ça, c'est un choix que beaucoup de gens trouvent très assumé. Bah, en tout cas, là où moi, je vois vraiment l'intérêt, c'est que ça gagne énormément de place sur le reste de la Taimi. Parce qu'il n'y a pas de surface au sol juste pour marcher dans la salle de bain. Donc, tu gagnes beaucoup de place. Voilà, tu tires le rideau pour protéger les toilettes. Donc après, t'as l'impression d'être dans une douche, quoi. Le rapport avec l'eau en autonomie, c'est plutôt ça qui m'a changé. De se dire qu'à tout moment, peut-être qu'il n'y aura plus d'eau pendant que tu es sous la douche. C'est la surprise. Ouais. Moi, ce qui me faisait bizarre, c'était le bruit de la pompe qui se met en route. Notamment, bah, le soir où Isabelle a dormi en haut et moi, je l'ai rejoint après. Donc, je me suis brossé les dents et tout. Et en fait, bah, forcément, ça a mis en route la pompe et ça m'est mal à l'aise. Je me disais, bon, bah, la personne qui dort déjà... Elle fait beaucoup de bruit, quoi. Et encore avant, elle était à l'intérieur. C'était pire encore. Ah ouais. Là, dans le coffre, ça l'a pas mal atténué. Effectivement, anticipé avec une petite gourde de côté ou quoi, pour éviter de faire du bruit. Et dernière chose vraiment que j'ai pu... Ouais, que j'ai constaté comme grosse différence, que j'ai trouvé vraiment comme grosse différence à l'usage. C'est la finition dans les tiroirs, dans les ouvertures des placards, des rangements. Ou du coup, bah, ici, je sens que c'est moins fluide, tu vois, comme si t'es un meuble bien fini ou quoi. On sent que c'est un peu fait maison, là. Dans les frottements, tu vois, dans l'ouverture des tiroirs, des choses comme ça. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. T'as l'impression de sortir un vieux meuble, un tiroir d'un vieux meuble. Qui a du mal à s'ouvrir. Je pense que quand tu fais du neuf avec du vieux, c'est forcément déjà un peu vieux. Tu vois ce que je veux dire. Mais ça a déjà son caractère, quoi. Ça a déjà son véhicule. Tous les rails et tout ça, t'as récupéré, c'est ça, des trucs ? Les rails sont neufs, mais tous les bois sur lesquels ça s'appuie, il y en a beaucoup qui sont de récup. Ouais. Et donc, ils seront comme ça. Et un rail, ça a besoin d'être, genre, parfait. C'est clair. Sinon, bah, ça frotte. Oui, en fait, c'est ça la différence que je vois, c'est qu'ici, bah, le tiroir, je dois l'ouvrir complètement, je dois le fermer complètement. Alors que dans ma tiny, en fait, quand je le ferme, je le lâche et il roule tout seul. Ah ouais, c'est ça. Et en plus, il y a les petits arrêts qui font que la porte se ferme doucement. Des bonnes charmières. On les voulait, mais au final, on s'est rendu compte qu'elles étaient trop lourdes. Ça, les tiennes. Vraiment contraint par le poids à fond, quoi. Jusque dans les huisseries, quoi. La quincaille, je crois qu'on dit. Et le sommeil, du coup, t'as senti une différence, la température, des choses comme ça. C'est un petit peu plus bas de plafond que chez moi. Toi, t'étais là, du coup, la tiny est un peu au soleil tout le temps. Donc, forcément, ça a dû avoir un impact. Effectivement, par rapport à la température, le fait que là, la tiny n'est pas à l'ombre de l'arbre pour avoir la lumière sur les panneaux solaires la journée. Ouais, j'ai senti que ça chauffait vraiment plus vite. Avoir des panneaux solaires sur le toit, c'est bien pour l'autonomie énergétique. Mais d'un autre côté, ça empêche de pouvoir vraiment se mettre à l'ombre d'un arbre pour éviter une canicule. Complètement. C'est vraiment salvateur d'avoir l'ombre de l'arbre. Moi, je le sens à côté. Donc là, vu que ce n'était pas une période de canicule, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Mais j'ai senti que la chaleur était plus rapide dans la tiny. Ça venait plus tôt dans la journée. Et par contre, après, pour le sommeil, je n'ai pas vraiment vu de différence. J'ai vraiment super bien dormi. Vu que l'environnement autour est le même la nuit, là, pour le coup, j'ai l'habitude. Le côté de dormir en mezzanine, c'est quelque chose que j'adore. Est-ce que tu as quelque chose à te dire en particulier ? Que tu ressors de cette expérience-là ? Même si ce n'est pas chez moi, je m'y sentais bien. Ça m'arrive dans des apparts de proches à moi. Quand j'y vais, je m'y sens bien parce que je sens qu'ils investissent les lieux, qu'ils s'y sentent bien aussi. Ici, ça se sentait aussi. C'est vraiment une des choses les plus importantes. Le fait que ce soit vraiment personnalisé, qu'on puisse apporter vraiment sa patte. C'est vraiment ça qui fait qu'on s'y sent mieux, plus que le fait que ce soit forcément grand ou des choses comme ça. Pendant ce temps, Jonathan et Yunaé vivaient dans ma tiny house. Découvrez tout de suite leur expérience en vidéo sur leur chaîne YouTube Tiny House Livingstone. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501